Bienvenue à cette charnel, bienvenue à cette télévision que vous aimez tant, Abel Damina est mon nom. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux et nous vous disons merci d'avoir choisi cette charnel. Nous sommes très contents de vous amener l'évangile de Christ. Aujourd'hui sera un jour mémorable, un jour inoubliable de l'évangile de Christ. Sois-en sûr que tu es avec ton cahier, ton bique, ton stylo pour pouvoir vraiment prendre tout de ce message. Aidez-nous à partager cette vidéo, aidez-nous à partager ce message pour toutes les personnes que vous connaissez à côté de vous. If in the course of the message you have a question you want to access, the email address that is on the screen right now, you can shoot your email to this email address and we will answer your question. Durant ce message, si vous avez des questions à poser, il y a un mail qui est en train de défiler actuellement. Vous pouvez envoyer vos questions à travers ce mail et nous serons capables, nous serons responsables de vous donner la réponse si dans un temps peu. N'oubliez pas que c'est l'acceptation de son message qui donne la lumière. De la même manière que l'appareil est en train de venir, la lumière est en train de venir à vous au même moment. Et à la fin de ce message, nous reviendrons pour prier pour vous. Alors, prends contrôle de ta position. Et quand nous vous prenons dans un voyage de l'évangile. Dans le service. Et quand l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. Merci de nous regarder. Amen. Levez votre main droite partout où vous nous écoutez en ce moment et répétez ceci avec nous. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Par conséquent, aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai jamais la même personne. Je ne serai plus jamais la même personne. Au nom précieux de Jésus. Et que chaque croignant crie un puissant Amen. Nous voulons dire merci à tous ceux qui sont connettés en ce moment. Nous vous demandons d'inviter vos amis, vos frères et sœurs à se connaître à ce message. Et à écouter ce message avec vous partout où vous nous écoutez. Et que Dieu vous bénisse. Et à la fin de ce culte, vous ne serez jamais la même personne. Nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Hebreu chapitre 2 du verset 1 à 4 Par conséquent, nous devons donner la chaleur la plus honnête aux choses que nous avons entendu bénir à tout moment. Nous devons les laisser dormir si le mot prononcé par les anges était ferme et que chaque transgression et désobéissance recevait juste une récompense de récompense. Comment nous échapperons si nous nous échapperons si nous négligeons un si grand salut qui, au début, a commencé à être parlé par le Seigneur et nous a été confirmé par eux qui l'ont entendu. Dieu les portant également avec des signes et des merveilles et avec des miracles et des dons divers du Saint-Esprit. Selon le sien, selon le sien, comment nous échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut si nous négligeons et qu'il dit de peur qu'à tout moment il ne dort. Mais je vous ai appris que le mot ne dort pas, c'est nous qui dors de peur à tout moment, nous devrions dormir, nous sont ceux qui pourraient s'échapper si nous négligeons si un grand salut. La seule façon d'être libre du fardeau de la loi et d'être libre du légalisme est d'embrasser si grand salut. Donc la première chose qu'il a dit est prononcer le mot prononcer th à confirmer cela signifie donc Jésus au premier ou à commencer le mot akai akai et toujours le temps ou une action prédominante ou une pensée akai afin que nous puissions tracer les éléments de l'évangile aux premières choses que Jésus a dit puis nous ont confirmé par ceux qui ont entendu maintenant l'un des les choses qui pourraient vous déranger. C'est quand vous commencez à entendre que vous commencez à vous demander, Jésus a vraiment prêché l'évangile dans les quatre évangiles si vous regardez attentivement. Il ne parlait pas des quatre évangiles principalement et c'est pourquoi le mot confirmé à nous est le mot grec bibayo bebao pour ratifier et vous en donner plus de preuves et cela doit être. Après la résurrection que vous savez après la résurrection que Jésus a passé quarante jours il voulait dire parler pour la première fois par le Seigneur. Le premier discours ici était après sa résurrection quarante jours, vous savez enseigner après sa résurrection quand il leur a prêché l'évangile dans Luc chapter 24 verset 25 où il a dit pour eux que les imbéciles et lent à croire tout ce que les prophètes ont parlé n'auraient pas dû souffrir de ces choses et entrer dans sa gloire et commencer à Moïse et tous les prophètes qu'il leur a exposés dans toutes les écritures les choses concernant lui-même ensuite. Le verset 44 à 46 lisez pour moi et il leur a dit que ce sont les mots que je vous parle pendant que j'étais encore avec vous que toutes choses doivent être remplies qui ont été écrites dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes en me concernant alors ouvertement leur compréhension qu'ils pourraient comprendre les écritures 46 et leur ont dit ainsi Il est écrit et donc il voici Christ de souffrir et de ressusciter les morts le troisième jour qui a prêché l'évangile qui a prêché le évangile qui a été confirmé par ceux qui l'ont entendu Dieu les portant également un témoin leur faisant témoigner qui sont ceux qui ont entendu où il les a battus chaque créature et ce signe suivra ceux qui croient en mon nom Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront avec de nouvelles langues en mon nom Ils guériront les malades et s'ils boivent une finition mortelle et ne les blesseront pas et le Seigneur était marché avec eux confirmant sa parole avec des signes et des merveilles pour qu'ils aient Entendu et parce qu'ils ont entendu dire qu'ils marchaient avec eux portant le témoin Marc 16, 15, 20 Dieu marchant avec eux confirmant son monde avec des panneaux suivants Nous ne pouvons donc pas le trouver prêcher l'évangile dans les quatre évangiles que nous le trouvons le prêcher quand il a augmenté le mot Acaï que la parole est généralement de commencer quelque chose et de déplacer son influence au fil du temps Alors Jésus a commencé un modèle d'enseignement dans Luc 24, 25-27 Il a commencé un modèle d'enseignement selon lequel le modèle d'enseignement est maintenant devenu le modèle prédominant de l'enseignement biblique modèle d'enseignement biblique dans le livre des actes et les épîtres afin qu'il devienne le centre de l'enseignement et de son influence Donc, nous regardons la sagesse de Dieu maintenant, permettez-moi rapidement de résumer quelque chose, faites attention à l'attention Résumons quelque chose Remarquez que dans les activités en général Nous avons trois personnages que nous avons Dieu que nous avons l'homme que nous avons Satan Dans les activités généralement trois personnages Dieu homme et Satan et pour toujours expliquer les choses Avec ces personnages nous avons déjà établi qu'au centre de toutes les activités se trouve l'homme au centre de toutes les activités est l'homme C'est chez l'homme, nous trouvons la sagesse de Satan S'il existe du tout un homme aussi nous trouvons la sagesse de Dieu C'est un homme homme et le centre de toutes activités Ainsi dans les activités de l'homme et de Dieu dans les activités que nous trouvons l'homme et Dieu dans les activités Tandis que Satan atteint le zénith de sa sagesse en utilisant l'intelligence de l'homme Le zénith de la sagesse de Satan s'appuie sur l'intelligence de l'homme Que Dieu réduit sa sagesse en utilisant l'intelligence de l'homme Mais Satan augmente la sienne à sa taille au sommet de la Sagesse de l'homme et le sommet de Satan au sommet de la sagesse de l'homme Et les effets de Satan encore dans le mystère de la sagesse de l'homme De Dieu ne peut pas le découvrir dans le mystère de Dieu La sagesse de l'homme ne peut pas le découvrir pour que l'homme devienne le centre des activités de Dieu Et de l'homme de Satan devient le centre de ce regard au 1er Corinthien chapitre 1 verset 18 Car la prédication de la croix est pour eux qui périllent la folie de la folie Mais à nous qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu la prédication de la croix Il appelle la prédication de la croix la puissance de Dieu La prédication de la croix Si vous lisez le verset 1 à 25 de ce chapitre Il parle de la prédication du message Le message L'évangile dans les premiers Corinthiens chapitre 2 verset 6 Remarquez la sagesse de Dieu est expliqué comment nous parlons de sagesse parmi eux qui sont parfaits mais pas la sagesse de ce monde pas des princes de ce monde qui nous connaissent simplement là-bas Nous parlons de la sagesse pour que la sagesse de Dieu soit dit Nous avons le message de la sagesse de Dieu Notre évangile est le message de la sagesse de Dieu Qui est notre évangile parce que c'est la prédication de la croix Et la prédication de la croix est Dieu sagesse Pour la sagesse de Dieu est parler Nous parlons sagesse Comment parlons-nous de la sagesse ? Le message est la sagesse de Dieu Le message Quel message ? L'enterrement de mort et la Résurrection s'appelle la prédication de la croix Alors nous parlons la sagesse parmi elles qui sont parfaites Et quelqu'un dit qui sont ceux qui sont parfaits Mais une offre qu'il a perfectionnée Il a perfectionné pour toujours eux qui sont sanctifiés Donc vous êtes les gens perfectionnés Donc nous parlons de la sagesse parmi eux qui sont parfaites Mais pas la sagesse de ce monde Pas des princes des princes des princes Ce monde qui vient ce soir maintenant S'il vous plaît prêtez Attention afin que la sagesse de Dieu soit pensée Et que la sagesse de Dieu est prêchée Que nous prêchons à l'intérieur de Dieu Et non le monde que la sagesse de l'homme lui apprend Alors nous avons prêché à l'intérieur de Dieu C'est ce que le frère Paul voulait dire par sunni Si vous vous souvenez du mot grec Que les sunnites sont d'une manière intelligente et de la mode Nous parlons la sagesse de Dieu d'une manière intelligente Et du codisie de la mode Regardez d'abord les Corinthiens chapitres 2 versets 9 et 10 Mais comme il est écrit Je n'ai pas vu ni oreilles entendues Ni l'un ni l'autre Ne sont entrés dans le cœur de l'homme Les choses que Dieu a préparées pour eux Qu'il aime 10 Mais Dieu les a révélées par son esprit Pour l'esprit fouille toutes choses Oui les choses profondes de Dieu Donc il est révite sa sagesse à nous par l'esprit Rappelez-vous ce que je n'avais pas vu Ni que l'oreille entend Et la sagesse de Dieu Mais il nous les révèle par son esprit Ainsi dans les premiers Corinthiens chapitre 1 verset 30 Il appelle le Christ crucifié La sagesse de Dieu La sagesse de ce monde se trouve chez l'homme La sagesse de Dieu se trouve en Christ l'homme ainsi La sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu se trouve chez l'homme Et le centre de cette activité ainsi En étudiant la sagesse de Dieu Nous regarderons les activités de l'homme Comme nous l'avons dit Jésus a été crucifié par les activités de l'homme des mains méchantes Donc entre les mains méchantes Nous voyons la sagesse de l'homme et entre les mêmes mains méchantes Nous voyons la sagesse de Dieu Nous découvrirons donc la sagesse de Dieu Dans ce que l'homme appelle stupide par exemple Pour vous donner à mourir est stupide Mais aussi se donner à mourir est la Sagesse de Dieu est la sagesse à Dieu Parce que vous donner à mourir est l'expression de l'amour de Dieu C'est donc l'amour de Dieu qui conquiert le domaine du péché Donc si nous commençons à rechercher la sagesse de Dieu après avoir cherché et recherché la sagesse de Dieu à travers les écritures Nous arriverons à l'amour de Dieu après toute notre recherche de la sagesse de Dieu à travers les écritures Nous arriverons à l'amour de Dieu et c'est ce qui est la folie pour les Grecs et la Faiblesse des Juifs Personne n'a dit d'accord si Dieu sait pourquoi Dieu ne les a pas empêchés de ne pas croire au moment où Dieu fait qu'il a rejeté le choix de l'homme qui est la sorcellerie Regardons ceci ensemble Adam Regardez-vous selon Moïse Adam le jour où vous en mangez, vous lui faites chouche Il lui a dit à l'avance quand Adam est allé manger s'il y avait une alimentation Restons avec Moïse maintenant quand Adam est allé manger était Dieu regardant que Dieu a vu quand il a pris que Dieu a vu quand il a mangé que Dieu a vu quand il s'est venu était Dieu regardant quand il est entré dans les feuilles pour cacher Dieu a vu alors Dieu est venu Adam où sont-ils comment savait-il quel endroit envoyer une voix donc la question est de savoir pourquoi Dieu n'a pas dit qu'Adam a apporté ta main Je ne t'ai pas dit non qu'il veut une tête qu'il expose à l'avance et il vous laisse faire le choix et vivre avec le résultat du choix qui est l'amour donc l'amour de Dieu qui permet aux gens d'aller En enfer vous savez ce que je viens de dire que c'est l'amour de Dieu C'est parce qu'il vous aime, c'est parce qu'il aime qu'il ne peut pas annuler votre choix, il vous aime assez pour ne pas utiliser la sorcellerie sur vous, mais à l'avance Il vous dit tout alors il vous permet sciemment pour faire votre choix Zébre Naga nous examinons le jugement de Dieu 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 est un Dieu de la justice, il est un Dieu d'amour, oui il est un Dieu de la justice de l'autre côté de Dieu Voyons l'autre côté maintenant Jean 3 16 alors que je commence à rassembler pour Dieu tellement aimer le monde qu'il a donné à son fils unique que quiconque croit en lui ne devrait pas périr mais avoir une vie éternelle 17 pour Dieu n'envoie pas son fils dans le monde pour condamner le monde mais que le monde à travers lui pourrait être sauvé Prenez note du mot crino le mot crino est utilisé pour distinguer les choses qui distinguent crino les choses utilisées 115 fois pour juger que vous devez toujours le voir dans le contexte toujours Lisez moi Jean 7 24 jugez non selon l'apparence mais juge le jugement juste ne distingue pas les hommes en fonction de la façon dont ils s'habillent Donc le mot georges et le mot crino cela signifie distinguer les choses Jean 3 17 pour Dieu n'envoie pas son fils dans le monde pour condamner le monde mais que le monde à travers lui pourrait être Sauvé que Dieu n'envoie pas son fils pour distinguer l'homme qu'il dit que le salut est disponible pour tout ce qu'il n'y aura pas de distinction disponible pour tous les versets 16 pour Dieu si Aimez le monde que le monde y a le mot cosmos pour Dieu aime donc le cosmos Puis lisez le verset 17 maintenant car Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde mais que le monde à travers lui pourrait être sauvé Donc pas de distinction quant à qui peut être sauvé lire le verset 18 pour moi Ce qui croit à lui n'est pas condamné mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du seul fils de Dieu engendré mais qui croit être le distinctif alors la foi vient à L'image écoutez attentivement celui qui croit n'est pas distingué n'est pas séparé celui qui croit ne se distingue pas et il est séparé ne pas condamné Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour Condamné mais celui qui ne croit pas est déjà condamné cow-boy donc dans le don de Jésus ne distinguant pas mais dans la réception il y a une distinction vous n'avez pas entendu cela dans le don de Jésus Il donne à tous aucune distinction mais ce qui nous distingue c'est dans la réception de prêter attention Donc cela met en fuite quiconque dit parce que Christ est mort pour tous sont sauvés qui détruisent cette école de pensée parce qu'il y a une distinction à la réception Il n'y a pas de distinction dans le don de Jésus c'est là que le jugement et c'est là que le jugement est de plus C'est dommage que le Christ est décédé pour certaines personnes exclusives sélectives il est mort pour tous les hommes de Dieu qu'il donne à tous les gens sans discrimination de la part de l'homme Il y a une discrimination quant à ce qu'il croit ou non dans la partie de mensport de Dieu, aucune discrimination, mais de l'homme Il y a discrimination dans la façon dont il croit ou ne croit pas donc la discrimination qui est un jugement et dans la réception de l'offre de Dieu et dans la réception de l'offre de Dieu c'est Pourquoi enquêter qu'il est déjà condamné ? Distingué parce qu'il n'a pas cru au nom du seul fils de Dieu engendré Alors demandez-vous où est le jugement dans l'incrédulité ? Le jugement de Dieu est dans l'incrédulité L'incrédulité est donc un jugement par lui-même Il est déjà condamné parce qu'il croyait que la condamnation Ne croyez pas que la condamnation venait de Dieu Oui le jugement est venu de Dieu Ce que la croyance n'est pas condamné Celui qui, je crois, n'est pas ainsi que Dieu qui vous a fait ne pas croire que Dieu unique Merci Seigneur ainsi A la réception de ce que Dieu a donné sans discrimination, il y a une discrimination dans la façon dont chaque personne l'accepte Il y a une discrimination qui vous montre encore une fois l'amour de Dieu Nous ne sommes pas forcés d'être sauvés Ces violations de l'homme a donné à tout ce que c'est votre violation Pour recevoir cela signifiera donc que le jugement de l'incrédulité est artificiel Il n'a pas entendu que le jugement de l'incrédulité est artificiel Alors ce que nous appelons le jugement de Dieu est c'est le vendeur ce que nous appelons le jugement de Dieu C'est lire de manière concluante pour moi Jean 3 19 Et c'est la condamnation que la lumière vient au monde et les hommes aiment l'obscurité Plutôt que la lumière parce que leurs actes étaient mauvais Qui aimait l'obscurité alors qui a déterminé les Jugement homme La parole condamne est le mot crise Un acte obcrino pour agir pour pécher la crise que vous avez péché alors Demandez d'où vient la condamnation La conduite de l'homme vient du choix de l'homme Oh ça vient du choix de l'homme Alors, que fait le jugement de Dieu dans cette affaire Il distingue entre la lumière et l'obscurité Croyant et incroyable les actes qui sont mauvais et les actes qui sont bons Il distingue Dieu Dieu est-il clair maintenant que c'est fondamentalement le fondement Alors que nous commençons à regarder le jugement et la justice de Dieu Il doit prendre ses racines sous forme acide en Genèse et transverse Jusqu'à Jean chapitre 3 Et nous allons examiner tous les différents jugements à travers l'écriture Avec une compréhension claire De l'établissement du caractère unique de Dieu tout-puissant S'il est clair tu le criais à nouveau Dieu est la lumière Dieu est la vie que je n'ai pas entendu Amen puissant celui qui croit n'est pas Condamné il y a une fermeture Celui qui croit n'est pas condamné Celui qui ne croit pas est condamné Donc ce n'est pas enfin le paradis Le paradis est-il maintenant une fois que vous croyez maintenant Que vous êtes au paradis Oui notre citoyenneté et où nous sommes assis Ou au paradis n'est pas enfin béni Parlez à quelqu'un et dites que je suis la justice de Dieu Je suis au paradis en ce moment Je ne vais pas au paradis Je suis allé et je suis en ce moment Et je ne quitterai jamais le paradis Et ma demeure permanente que j'habite là-bas J'ai vécu là Je vivrai toujours là-bas Et je continuerai à vivre là-bas Ce n'est pas enfin le paradis C'est le paradis au premier Amen Amen Partout où vous entendez un prédicateur Dire que le ciel cherche enfin Comment contrôler les croyants Comment c'est du ciel Continuer au Ciel se termine par le ciel Adieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Qui est dans le ciel en ce moment La gloire à Dieu et au Père Nous prions pour ceux qui regardent par la télévision Et tout le monde sur le côté de ma voix Que cette réalité devient leur réalité Nous réprimandons l'incrédulité Reconstruisez chaque voie de l'ennemi Et nous commandons l'assurance de renforcement du salut Plus que jamais auparavant Et je vous remercie Seigneur Parce que cette lumière brille dans le domaine de la religion Et de l'obscurité du légalisme Au nom de Jésus Merci Seigneur pour tout le monde Sous le son de mon voix Je décroise que la parole de votre grâce Construis votre peuple Et nous nous réjouissons Que nous ayons la vie éternelle de la vie La vie de Dieu Elle vit à notre intérieur Et Jésus notre vie habite en nous Et dans notre réalité Nous fonctionnons sans limitation Nous sommes passés de la mort à la vie Alors nous nous réjouissons Et nous faisons des éloges Et nous vous donnons de la gloire Et nous vous donnons l'honneur de Jésus Nom précieux Et chaque croyant dit qu'Amen comme Zonder Tu sais ce que Jésus a dit à certaines personnes Se réjouissent maintenant que les démons vous obéissaient Mais se réjouissent que vos noms sont écrits dans le livre de la vie Oh Alléluia Ne vous Réjouissez Et réjouissez-t-il que vous ayez obtenu un contrat de 15 millions de personnes Ne vous réjouissez pas que le visa américain vous ait été donné Mais vous vous réjouissez plutôt que vous connaissez les éloges du pasteur Si certaines personnes entraient dans ce service ce soir Quelqu'un leur a donné un tout nouveau navire Prado sur la route Leur siège ne les contiendra pas Ouais Ils déménageront dans la ville Ouais 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 Le Prado est en dehors des preuves qui sont à l'extérieur Je ne sais pas quand les choses deviennent des preuves de preuves De ce que les preuves ne sont pas en dehors de la preuve Est à l'intérieur du Christ en vous allez-y et réjouissez-vous Réjouissons-nous parce que nos noms sont écrits dans la gloire de la gloire de la Kabbalah Tout cet homme doux doit finir maintenant Je veux une gloire célèbre La vie éternelle Célèbre la vie de Dieu Célèbre la réalité du ciel Gloire 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 Nous avons quelque chose à vanter Nous avons quelque chose à danser Nous avons quelque chose à sauter Nous avons quelque chose à crier sur Christ En vous il vit En vous amène Victoire Station Nous confions que vous avez été blessés par cette message Pour envoyer la série complète de cette message et d'autres messages de Dr Abel Daminer Please call plus 234-806-800-9939 Or email powercityofficeatgmail.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !